Chers paroissiens et paroissiennes de Bobigny, bienvenue dans ce troisième épisode de notre introduction à l'Exode. Aujourd'hui nous allons parcourir deux chapitres car ils forment un même récit, une histoire dont vous avez tous et toutes entendu parler, c'est l'épisode du Buisson Ardent. Alors avant d'entrer dans les chapitres 3 et 4, je vous propose un petit résumé des deux précédents chapitres que nous avons vus ensemble. Nous avons quitté Moïse dans son exil sur la terre de Madiane, qui est un territoire situé de l'autre côté de la mer, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il y vit en exil avec sa femme Sipporah et son fils Gershom, dont le nom justement signifie émigré. Moïse est devenu berger d'un troupeau appartenant à son beau-père, prêtre de Madiane, qui s'appelle Gétro. Pendant ce temps, en Égypte, un roi est mort, un nouveau s'est levé, mais rien n'a changé pour les Hébreux, toujours soumis à un terrible esclavage. Nous avions terminé le chapitre 2 en lisant les derniers versets. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. Tout d'abord, le peuple crie. Non vers Dieu qu'il ne connaît pas, l'alliance ayant été oubliée avec le temps, mais il crie tout de même, et de sorte que les gémissements arrivent jusqu'à Dieu. Et que voyons-nous ? Que Dieu entend, même quand la prière ou le cri ne s'adresse pas à lui, Dieu entend. Dieu ensuite se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance notamment avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu voit. Dieu voit les fils d'Israël, ceux qu'on ne peut plus dénombrer, comme nous l'avions vu au chapitre 1. Les fils d'Israël, c'est-à-dire tous les descendants de Jacob, des douze fils de Jacob. Et enfin, Dieu se rendit compte. Dans le texte hébreu, il y a trois points de suspension parce qu'il y a une hésitation sur le texte. En grec, il a été traduit par « Dieu se fit connaître d'eux ». Comment se fait-il connaître ? Eh bien, c'est l'objet précisément des chapitres qui vont suivre, à commencer par les chapitres 3 et 4, là où tout commence presque, c'est-à-dire le moment où Dieu vient rencontrer Moïse au buisson ardent. « Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. » Que voyons-nous dans ces premiers versets ? Tout d'abord, Moïse est un berger. C'est une image très connue dans la Bible. On voit bien à quoi ça peut renvoyer lorsque Jésus va se proclamer le bon berger. Moïse va au désert, qui est un lieu de pénitence et de révélation. C'est-à-dire que Moïse, avant sa mission publique, celle qu'il va l'amener à conduire le peuple hébreu, donc à confronter Pharaon, puis à libérer le peuple, avant de commencer cette mission publique, il va au désert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'évangile de Matthieu, Jésus, après son baptême par Jean-Baptiste, est conduit au désert par l'Esprit-Saint. Là, il y est tenté par trois fois par le diable, qu'il arrive à vaincre. Le diable se retire et les anges le servent. Or, les anges, c'est précisément un ange qui arrive là. L'ange du Seigneur lui apparu dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Donc, il y a une correspondance très forte dans l'évangile de Matthieu notamment, mais pas seulement. Il y a une correspondance très forte entre Jésus et Moïse. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. Où se situe l'action ? Elle se situe, nous dit le texte, à l'Oreb. L'Oreb, c'est l'autre nom du Sinaï. Lorsqu'ils arrivent en Israël, les douze tribus se répartissent le territoire et ils vont petit à petit avoir des traditions légèrement différentes et notamment des traditions dans l'appellation des noms. Et ce sera au nord d'Israël qu'on appellera l'Oreb, ce que les gens du sud appelleront le Sinaï, c'est-à-dire cette montagne sainte où Dieu se révèle. Là encore, petit écho à l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle en haut d'une montagne. C'est bien en écho, en mémoire du Sinaï, où Dieu se révèle. Dieu parle souvent, en tout cas dans une certaine tradition, en haut d'une montagne. C'est l'Oreb, le Sinaï, la montagne sainte. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voilà la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de la Morite, du Périsite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque l'écrit des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux. Va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Nous sommes dans une terre sainte, nous dit le texte. Là encore, c'est symbolisé par le retrait des sandales, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu marque une limite. La limite est toujours créatrice avec Dieu. Et j'en veux pour preuve le récit de la création. Quand Dieu crée au tout début de la Genèse, au tout début, au commencement de la Bible, il est dit Dieu sépara la terre et le ciel, la lumière, terre, les ténèbres, les animaux de la mer, les animaux de la terre. En fait, Dieu, en séparant les choses, permet qu'elles soient. Il n'y aurait pas de nuit s'il n'y avait pas de jour. Vous ne seriez pas vous-même si vous n'étiez pas distinct des autres. Je ne serais pas moi si je n'étais pas distinct de tous les autres. C'est parce que nous sommes distingués que nous existons en propre. Voilà, la création est un acte de limite, où la limite est la condition de toute création. Que nous est-il dit ? Il appelle Moïse, Moïse, et il répond « me voici ». C'est la réponse que font les prêtres aujourd'hui quand ils sont appelés en vue de l'ordination sacerdotale. Quand l'évêque appelle ou le représentant de l'évêque appelle, eh bien chaque personne qui est appelée répond « me voici ». C'est la parole d'engagement. « me voici ». Dieu dit donc « n'approche pas d'ici », il marque la limite et il lui dit « je suis le dieu de ton père, dieu d'Abraham, dieu d'Isaac, dieu de Jacob ». C'est-à-dire que la première chose qu'il fait pour se définir, c'est de rappeler l'alliance qu'il a scellée avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce rappel de l'alliance, il est au cœur de tout ce passage. Il faut se rendre compte, elle est rappelée, cette alliance, cinq à six fois dans ce passage. Ce début du chapitre 3 nous enseigne une autre chose. C'est que Dieu, dans le contexte-là, passe par un dialogue avec l'être humain. Nous assistons là, dans ce chapitre 3 et 4, nous assistons là au plus long dialogue entre un homme et Dieu de toute la Bible. C'est le plus important dialogue que l'on ait. Dieu prend le temps, et le bibliste qui écrit le livre en témoigne à sa manière, il prend le temps pédagogiquement d'expliquer comment va se dérouler cette alliance qui n'a aucun équivalent. Dieu passait des alliances avec des hommes, là il ne passe pas une alliance avec Moïse. Il s'apprête à passer une alliance avec le peuple tout entier, par Moïse. C'est un basculement profond. On passe d'une famille, d'un clan, de tribus, de douze tribus, à un peuple, à un peuple hébreu. Et c'est pourquoi Dieu dit pour la toute première fois, à la fin de son introduction à Moïse, avant même que Moïse ne parle, il dit « Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » On peut dire que ça n'a l'air de rien comme ça. Mais en fait, c'est la première fois que Dieu dit « mon peuple ». Il authentifie ici que tout le peuple entier devient sien, qu'il scelle une alliance avec lui. C'est merveilleux. Mais ça ne va pas être si simple. À chaque fois, Moïse va poser une question, va faire une objection. Et à chaque objection, Dieu va répondre avec beaucoup de patience, de tendresse, de pédagogie jusqu'à la dernière, où là, il s'enflammera un petit peu. Nous commençons donc la lecture de ces cinq objections. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Première objection, donc, Moïse dit à Dieu « Qui suis-je ? » Eh bien, Dieu ne répond pas à la question de Moïse. « Qui suis-je ? » Il l'a choisi, peu importe qui c'est. Il l'a choisi parce que lui estimait qu'il convenait de le choisir. Dieu choisit qui il veut. Et lui répond, non pas « tu es », mais « je suis avec toi ». C'est le début de la réponse de Dieu. « Je suis avec toi ». Cette formule, elle est très importante parce que c'est celle que va utiliser Dieu à chaque fois qu'il choisira un prophète après. Ce sera une sorte de réponse qui authentifiera à chaque fois que Dieu veut cet homme, tel, tel, tel homme pour être le prophète de son pays. « Je suis avec toi ». « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » » Ici, il dit « Vous passez de l'esclavage à l'Alliance. Vous me servirez. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Nous sommes libérés pour servir. Le servir, dans le contexte biblique, ce n'est pas la servitude, ce n'est pas l'esclavage. Souvenez-vous, la plus grande femme de toute la Bible, qui c'est ? C'est la Vierge Marie. Et comment est-elle appelée ? Je suis la servante du Seigneur. Le mot « servant », « servante », « service », « serviteur », « servir », sont des mots qui marquent l'humilité devant ce qui nous dépasse. C'est toujours le fruit d'un choix libre qui est scellé dans l'Alliance avec Dieu. Ce n'est jamais forcé, on n'est jamais contraint de le faire. Dieu ne veut pas nous mettre un nouveau jour. Il veut notre libération pour que nous puissions rentrer en dialogue, comme Moïse, ici, à son service, comme le peuple au désert. Tout l'enjeu de l'Alliance, c'est de rentrer dans ce juste rapport entre Dieu et l'homme. Il ne s'agit en aucun cas de soumission, mais d'une liberté pleinement accomplie, puisque, je vous l'ai dit, Dieu créant en limitant les choses, eh bien, en servant Dieu, nous marquons la limite entre Dieu et nous. Dieu devient toujours plus Dieu à mesure qu'il fait alliance avec l'homme, et l'homme devient toujours plus homme à mesure qu'il fait alliance avec Dieu. Moïse dit à Dieu, voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis qui je serai. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. La deuxième objection de Moïse renvoie à l'un des deux grands enjeux de l'Exode, tels que je les ai définis lorsque j'ai introduit le chapitre 1, je vous renvoie à la vidéo. C'est la question du nom de Dieu. Qui est Dieu ? L'alliance n'ayant pas été transmise, les témoins directs ayant disparu, il y a une espèce de non-compréhension ou d'oubli, en tout cas, du Dieu des pères. Dieu a rappelé son alliance, comme je viens de le montrer, avec Abraham, Isaac et Jacob, mais on ne sait toujours pas qui il est. Et le peuple, s'il ne sait pas qui il est, comment pourra-t-il croire la parole de Moïse ? Donc là, on est face à un enjeu majeur. L'alliance passe par une connaissance réciproque. Si Dieu peut dire « mon peuple », il faut que le peuple puisse dire « mon Dieu », et donc savoir qui il est. Et là, Dieu répond par cette formule énigmatique « Ayez, achère, ayez » en hébreu. C'est plein d'interprétations possibles, c'est insaisissable. C'est un peu comme le feu qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas approcher, sur lequel on ne peut jamais mettre la main. Il est à l'image de ce feu. Il est là, et en même temps, il ne dit pas qu'il est Dieu non plus. Enfin, à la fois, il donne une indication sur Dieu, mais sans l'enfermer dans une interprétation possible. Ça veut dire « je suis qui je suis », « je suis qui je serai », « je serai qui je suis ». Il y a quelque chose, le temps, le temps hébreu qui est utilisé, c'est un temps à l'inaccompli. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une idole figée, il n'est pas dans une statue, il n'est pas une petite chose qu'on peut faire, il n'est pas un crucifix, comme il y a même le crucifix qui est une belle image, mais il ne se réduit pas à un crucifix. Il se donne dans un chemin, il se donne dans une dynamique, et ça va être précisément celle du peuple qui va partir au désert, qui va marcher jusqu'à la montagne sainte. Dieu ne se donne qu'au fil du temps. Tout l'enjeu de l'Ancien Testament, c'est de comprendre qui est Dieu, et c'est le Christ qui viendra révéler définitivement qui est Dieu. Mais il faut tout ce chemin-là pour qu'on puisse nous commencer à comprendre un tout petit peu qui est Dieu. Eh bien, ce nom-là, il le dit. Moïse répondit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. » Ils diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui dit, « Qu'as-tu à la main ? » Un bâton, dit-il, « Jette-le à terre. » Il le jeta à terre. Le bâton devint serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint bâton dans sa main. C'est afin qu'il croit que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Seigneur lui dit encore, « Mets donc ta main dans ton sein. » Il mit la main dans son sein et la retira. Sa main était lépreuse, couleur de neige. Le Seigneur dit, « Remets la main dans ton sein. » Il remit la main dans son sein et la retira de son sein. Elle était redevenue normale. Alors, s'ils ne te croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du signe suivant. Alors, s'ils ne croient pas plus à ces deux signes et n'entendent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras à terre. L'eau que tu auras prise au fleuve, sur la terre, deviendra du sang. L'enjeu ici, c'est la question de la foi. La foi du peuple. Mais, dans l'objection de Moïse, il y a quelque chose que nous connaissons bien. Combien de fois pensons-nous que notre témoignage ne sert à rien ? Qu'on ne va pas être cru. Pire, qu'on va passer pour des fous. Ou même, qu'on va être ridiculisé. Et c'est vrai que nous le sommes, quand nous témoignons de notre foi, nous le sommes de manière assez régulière. Dieu, à cet enjeu de la foi, répond par trois signes. Trois transformations de la mort à la vie. Quels sont-ils ? Nous sommes là au début du chapitre 4. Tout d'abord, le bâton qui devient serpent et qui redevient bâton. Deuxième signe, la main lépreuse. Il met sa main sur son torse et puis il la sort. Or, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe yatsa. Il sort la main, yatsa. Or, c'est le verbe de la libération. C'est celui qu'on va utiliser pour dire la sortie de l'Égypte. Troisième signe, l'eau du fleuve qui devient sang. Ce signe-là est très connu puisque c'est le signe qu'emploie Moïse juste avant que ne commencent les dix fameuses plaies. Je mets plaies entre guillemets puisque nous verrons que de plaies, il n'y en a réellement qu'une seule et que les neuf autres sont appelées des coups. Le bâton serpent, la main lépreuse, le fleuve qui devient sang. Par ces trois signes-là, le Seigneur montre qu'il est du côté de la vie et non de la mort. Moïse dit au Seigneur Je t'en prie Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. Le Seigneur lui dit Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi le Seigneur ? Et maintenant va. Je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Quatrième objection donc, de nouveau, on reconnaît bien une attitude que parfois nous avons, c'est-à-dire de présenter toutes les excuses que nous pouvons, qui nous passent par la tête pour ne surtout pas faire ce que Dieu veut qu'on nous fassions. Je ne peux pas, j'ai mal à la tête, je ne peux pas, je suis fatigué, je ne peux pas, j'ai une douleur à l'orteil droit, je ne peux pas, je me suis dit, j'ai piscine. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et il y a effectivement des fois où l'on ne peut pas. Mais il faut aussi être attentif lorsque Dieu nous appelle. C'est peut-être l'enseignement ici, c'est Dieu donne à chacun selon ses capacités. Et c'est pourquoi il répond Quand bien même on se donnerait toutes les excuses du monde, quiconque est choisi par Dieu pour une tâche particulière, que ce soit pour une vocation très grande, comme la vocation sacerdotale, la vocation religieuse, ou que ce soit pour les petites choses, dans le quotidien des couples, dans le quotidien du travail, dans le quotidien de la paroisse, eh bien Dieu est avec nous, pas à pas. Il est notre bouche, il est nos mains, il est notre tête, il est notre cœur, il est là, il s'investit avec nous, pour nous. Il dit « Je t'en prie, Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras. » La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas ton frère à Aaron, le Lévite ? » Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. Avec lui, tu feras les signes. Cinquième objection ici. « Je t'en prie, Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras. » Moïse ne cherche en fait même plus à argumenter en disant qu'il a tel ou tel défaut. Il veut juste ne pas le faire. Et c'est une objection assez courante que nous voyons dans l'attitude de Moïse et que nous retrouvons aussi chez nous. Il y a bien meilleur que moi pour faire ça. Moi, je ne suis pas adapté. Il y a bien meilleur que moi pour rendre service dans la paroisse. Il y a bien meilleur que moi pour soutenir les pauvres dans la rue. Il y a même meilleur que moi pour vous introduire à l'exode. Je ne suis pas un exégète professionnel. Je suis juste un amoureux de la Bible. Dieu passe par des hommes pour parfois nous guider, pour nous inviter à faire un pas en avant, à se mettre aussi en difficulté. Et il faut être attentif à cet appel-là pour pouvoir y répondre du mieux que l'on peut. Dieu se met en colère parce que Moïse est buté, parce que Moïse ne veut rien entendre. Moïse n'écoute même pas les réponses de Dieu. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul. Je vais te donner un compagnon qui est Aaron. Ce sera lui ta bouche. Ce sera lui ta voix. Et là, on retrouve l'idée de l'alliance à trois. Trois, c'est le chiffre de l'alliance. Dieu, Moïse, et Aaron. Dieu, l'origine, Moïse, le médiateur, et Aaron, l'orateur. Et c'est très très beau cette trilogie parce que face à Pharaon qui décide tout de manière monolithique, il est tout seul, celui qui scelle, celui qui imprime ses ordres, qui réduit en esclavage, qui prend ses fameuses sages mesures alors que le peuple hébreu n'a encore rien fait, mais parce que lui pense que ça va être un danger de manière complètement arbitraire, de manière personnelle, eh bien, du côté de l'alliance, les choses ne se font jamais toutes seules. C'est toujours une trilogie. Le pouvoir est partagé, il n'est jamais, jamais, jamais absolu. C'est cette circulation entre trois que nous retrouvons évidemment au sein de la Trinité entre Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et ça, ce sera une révélation qui sera au moment de l'Évangile. Donc on n'en est pas encore là. En tout cas, c'est très fort de penser que Dieu nous donne toujours des frères pour nous aider. Aaron est le frère de Moïse, c'est le frère concrètement, mais c'est aussi apprendre au sens figuré. Dieu nous donne toujours des frères et sœurs pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous aider à discerner, pour nous rectifier aussi, quand parfois on dérive un peu. Eh bien, c'est le sens peut-être de la famille, de la communauté paroissiale, de tous ces groupes dans lesquels nous nous inscrivons et dont nous faisons partie avec d'autres. Nous ne sommes jamais seuls, personne n'a le droit d'avoir le pouvoir absolu et personne n'est suffisamment fort pour tout gérer tout seul. C'est le sens de cette cinquième objection, la réponse de Dieu à cette cinquième objection. Ici prend fin le dialogue entre Dieu et Moïse. Moïse revient chez Gétro, il lui dit, je m'en vais, je vais retourner vers mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. Gétro lui dit, je ne suis pas en paix et Moïse part. Et là, il y a un épisode très étrange. Nous le lisons. Or, en chemin, à la halte, le Seigneur l'aborda et chercha à le faire mourir. Sipora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui en toucha les pieds en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et il le laissa. Elle disait alors, époux de sang, à propos de la circoncision. Que pouvons-nous voir dans ce passage ? D'une part, que Sipora sauve la vie de Moïse. C'est encore une femme qui est du côté de la vie. Deuxièmement, Moïse fait dans sa propre chair l'expérience de la mort. On cherche à le tuer. Je vous avais dit à la fin du chapitre 2 que Moïse faisait l'expérience d'être émigré. Lui qui avait été levé à la cour de Pharaon n'avait jamais connu ce que vivaient les Hébreux, ses frères, c'est-à-dire cette expérience de l'exil, de l'émigration, cette violence faite à soi-même de ne pas être sur son propre sol et d'être esclave sur un sol étranger. Et bien là, Moïse vit une deuxième expérience qui le rapproche du peuple hébreu, celui d'une tentative de mort. On sait que Pharaon cherche à mettre à mort tous les nouveaux-nés garçons du peuple hébreu et qu'il persécute et qu'il tue en réduisant l'esclavage, il tue peu à peu les forces vives du peuple hébreu. Et bien Moïse vit cette tentative de mort sur lui-même et il peut de nouveau communier plus étroitement au peuple hébreu qu'il s'apprête à diriger vers le salut. Donc il se met dans une position d'un hébreu qui est en espérance du salut, qui est en espérance de la libération. Parce que pour être le chef d'un peuple, pour être le médiateur d'un peuple, il faut être pleinement de ce peuple. C'est comme Jésus. Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. C'est en cela qu'il est notre sauveur. C'est par ces souffrances que nous sommes sauvés, répétons-nous en ce moment même d'ailleurs, dans cette semaine sainte. C'est par ces souffrances que nous sommes sauvés. Si Jésus n'avait été que Dieu, il aurait été très loin de nous, très loin de nos souffrances, très loin de notre expérience. C'est parce qu'il est pleinement homme qu'il peut nous amener à Dieu. Et c'est parce qu'il est pleinement Dieu qu'il peut nous amener à Dieu. C'est cette double plénitude. Eh bien, Moïse, il fallait qu'il soit pleinement lui-même, c'est-à-dire avec son histoire qui est très particulière, mais en même temps pleinement hébreu. Troisième enseignement, c'est l'importance du sang. Dans la Genèse, Dieu fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Et il y a un rite qui est celui de la circoncision. Moïse l'a oublié, et c'est pour ça qu'un ange cherche à le faire périr. C'est parce qu'il faut qu'il retrouve le sens de la circoncision, c'est-à-dire le sens de cette alliance, le sens de ce sang qu'on offre à Dieu, qui n'est pas le sang d'un meurtre, qui est simplement le sang qui coule dans nos vannes et qui est transmis de génération en génération. Ce sang-là, il appartient pleinement à l'alliance avec Dieu. C'est très important parce que ce sang va être un symbole continu dans la Bible. Juste après, là, nous allons voir au moment du rituel de la Pâque, le sang de l'agneau et évidemment, de nouveau, le sang du Christ qui est pour nous signe de l'alliance nouvelle. Il y a toujours dans le rapport de Dieu et à l'homme la question du sang. et le sang pour les Juifs, c'est le principe vital. Pour les Juifs, le sang n'est pas seulement le sang qui coule dans les veines, il l'est aussi. Mais quand les Juifs parlent du sang, quand il est question du sang parmi les Hébreux, eh bien, ça veut dire le principe vital propre à chaque être humain. C'est-à-dire qu'il faut offrir le principe de notre vie à Dieu. Et Moïse l'a complètement oublié et ce qui est très étonnant, c'est que c'est une femme de Madiane qui n'est même pas hébreu elle-même. Mais c'est une femme qui va de nouveau remettre le principe vital de Moïse, de Gershom et d'elle-même puisque Moïse est pour elle un époux de sang. Elle va remettre ce principe vital de leur cellule familiale à Dieu. Et nous arrivons au tout dernier verset. Moïse et Aaron allaient réunir tous les anciens des fils d'Israël. Et Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse et il réalisa les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut. Ayant compris que le Seigneur était intervenu en faveur des fils d'Israël et qu'il avait vu leur misère, ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Le Seigneur est donc allé dire à Aaron de rejoindre son frère. Tous deux viennent voir le peuple hébreu. Ils viennent voir très précisément tous les anciens des fils d'Israël, c'est-à-dire les plus sages. Ils leur transmettent la parole de Dieu et ce qui est très beau, c'est que tout le monde croit. Il y avait spontanément une attente qui fait que ils y adhèrent tout de suite. Avec le peu d'éléments qu'ils ont, ils ont une confiance totale. Et ça, c'est très beau. Ça peut faire penser un peu à la foi des convertis, souvent, qui sont très et très enflammés. Ils nous réapprendent une espèce de jeunesse de foi dans leur élan, dans leur spontanéité. Et en même temps, c'est une foi qui souvent est un peu fragile, comme un feu qui éclaire d'un coup et qui petit à petit tombe en cendres. Eh bien, cette foi-là a du mal à se maintenir. Et c'est là où nous, peut-être les anciens, les anciens, du fait que nous avons une foi qui est plus stable, peut-être moins enthousiaste parfois, hélas, mais qui est quand même plus apaisée, plus durable, plus construite. Mais c'est là où nous pouvons aider. Parce que ce n'est jamais simple d'avoir un acte de foi d'emblée comme ça. Et nous verrons qu'effectivement, pour le peuple hébreu, cet acte de foi premier et spontané sera suivi de nombre de gémissements et de récriminations parce que le parcours d'un peuple, comme le parcours d'un chrétien, comme notre propre parcours à chacun, il est semé d'embûches, il est semé de médiocrité de notre part, il est semé de silence de Dieu. Ce chemin de foi, Dieu se révèle, je vous avais dit, Dieu se révèle progressivement, il révèle son nom progressivement dans une histoire, dans une dynamique. Et bien aussi, la foi de l'homme se révèle dans une dynamique, dans une marche, au long cours. Et c'est là où se fait l'épreuve de la fidélité. Moïse et Aaron ont convaincu assez facilement, assez rapidement tous les anciens des fils d'Israël. Reste maintenant à trouver Pharaon, ce sera une autre paire de manches, ainsi que nous le verrons la prochaine fois. Je vous dis donc à tout bientôt. Sous-titrage MFP.